Bonjour et bienvenue dans la revue de presse, hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposé par les Digital Doers. Nous sommes le 2 décembre 2022, au sommaire cette semaine, 5 articles. La consommation des ménages enregistre sa plus forte chute depuis avril 2021, à lire sur bfmtv.com, CRM, les NFT déjà incontournables, à lire sur le JDN, études quantes les pièces de mode à bas prix font de l'ombre à l'économie circulaire, à lire sur fashionunited.fr, les ventes de bio s'écroulent et ce n'est pas seulement à cause du prix, à lire sur bfmtv, enfin interview de François de Maublan, j'ai cofondé Aquarelle par goût de la liberté et par passion pour les fleurs, à lire sur e-commercemag.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte e-mail. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message avec les Digital Doers. Je produis et anime les chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous, vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors, vous êtes intéressé, contactez-moi. Enfin, je vous invite à écouter l'épisode 152 avec Olivier Buffon, directeur du développement international de FAIR, FAIR, F-A-I-R-E, est une marketplace B2B qui met en relation les retailers indépendants et les marques indépendantes. En 2021, la plateforme a multiplié par 300 volumes d'affaires pour atteindre le milliard de dollars. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. La consommation des ménages enregistre sa plus forte chute depuis avril 2021, un lien sur BFM Business en date du 30 novembre. Alors que le PIB est quasi stable avec une croissance de 0,2% en troisième trimestre, la consommation des ménages a quant à elle baissé de 2,8% en octobre, un recul sans précédent depuis plus d'un an et demi. La consommation des ménages en France replie nettement en octobre, enregistrant donc une chute de 2,8% sur un mois, soit son plus fort recul depuis le mois d'avril 2021, marqué par un confinement sanitaire à rapporter mardi l'INSEE. Cette baisse s'explique par la forte diminution de la consommation d'énergie qui a baissé de 7,9% en raison des conditions météo particulièrement clémentes, mais provient aussi d'un recul de 1,7% des achats de biens fabriqués et de la consommation alimentaire qui fléchit de 1,4%, explique l'Institut national de la statistique, une baisse de près de 6% sur un an. En septembre, la consommation des ménages avait augmenté de 1,3% selon un chiffre révisé à la hausse de 0,1 point de pourcentage. Le même mois, la consommation d'énergie était en hausse, tout comme celle de biens fabriqués, alors que celle de biens alimentaires qui connaissent actuellement une inflation à deux chiffres baissait pour le cinquième mois consécutif. En octobre, le recul de la consommation de biens durables est lié au recul des dépenses en biens d'équipement, notamment en téléphone, et dans une moindre mesure à une nette diminution des achats de véhicules neufs selon l'INSEE, qui rapporte ainsi aussi une diminution de 4,1% des dépenses en habillement textile après une hausse de 5,1% en septembre. Sur un an, par rapport à octobre 2021, la consommation des ménages se replie de 5,9%, tandis que la hausse des prix à la consommation s'est élevée à 6,2% sur la même période, rapporte l'Institut. Toujours sur un an, les dépenses d'énergie et de produits raffinis, donc les carburants, baissent de 11,5% et celles de produits alimentaires de 7,5%, tandis que la consommation de biens fabriqués baisse de 1,9%. CRM, les NFT, déjà incontournables à lire sur le JDN en date du 30 novembre. Concept popularisé par les avatars de singes et de punks pixelisés, le NFT dépasse aujourd'hui ce cadre pour bouleverser la relation entre une marque et ses clients. Et si le NFT s'imposait dans la société autrement que par son application artistique ? D'après le site analytique non-fungible, la tendance des collectibles, vecteur de médiatisation de cette technologie, s'essouffle. En revanche, les champs d'application se multiplient et permettent aux marques de diversifier leur stratégie marketing. Encore faut-il qu'elles découvrent l'étendue du champ des possibles. Il faut comprendre que c'est ce que l'on essaye d'expliquer aux marques, qu'un NFT n'est pas obligatoirement synonyme de vente de produits numériques. Il n'y a pas de nécessité à vendre quelque chose. Nombre de marques ne veulent pas vendre d'objets virtuels et c'est normal. Leur travail consiste le plus souvent à vendre des produits physiques, rappelle Thibault Lonnais, cofondateur et dirigeant d'Exclusible, agence spécialisée dans l'accompagnement de marques dans le Web3 et Metaverse. Selon lui, le concept de NFT souffrirait donc d'une association exclusive au virtuel dans l'inconscient collectif. La technologie facilite pourtant de nombreux cas d'usage en rapport avec des produits bien tangibles à l'image des passeports numériques pour objets conçus par la société hexagonale Ariany. Un NFT peut constituer une preuve de possession d'informations sur l'origine du produit, pourquoi pas une garantie. Avec les protocoles Ariany, on peut enrichir les NFT avec de la donnée. Imaginons qu'une montre parte en SAV, on peut ajouter cette information dans le jeton et c'est important car un objet bien entretenu par les opérateurs agréés n'a pas la même valeur, détaillait Frédéric Montagnon, cofondateur de la société lors d'un podcast accordé au JDN. Une typologie d'utilité confirmée par Séraphie de Tracy, cofondatrice de Coorte, qui propose également une solution d'intégration Web3 dédiée aux entreprises. On prépare une collaboration avec une marque de souliers autour de la notion de garantie à vie. Un cas d'usage que j'aime beaucoup pour son utilité est comme exemple de réconciliation du virtuel et de physique. C'est en cas de cession des chaussures. Le service associé au NFT sera également transmis. C'est ce qui est intéressant avec cette technologie. Les services ne sont plus liés à l'utilisateur et à son adresse email, mais à l'objet lui-même. Le NFT règle les problèmes de base de données utilisateurs. A l'heure du RGPD, le NFT incarne de fait pour les entreprises un médium de communication sans les problématiques liées à la collecte de données privées. Cela règle énormément de soucis car les bases de données utilisateurs posent des problèmes de sécurisation. De ces informations, il y a aussi un enjeu de régulation. Or, la régulation n'est pas la même en Europe et aux Etats-Unis. C'est beaucoup de travail, même un peu un enfer. À partir du moment où l'on représente la donnée par le NFT, on simplifie énormément cette équation et l'on prend beaucoup moins de risques que nous vantait Frédéric Montagnon. Le groupe Casino l'a bien compris. En 2022, ses marques Monoprix et le club Leader Price ont réalisé plusieurs opérations NFT, telles que des bornes éphémères de NFT intégrant des avantages ou des distributions d'avatars aux clients les plus fidèles en passant par un jeu dans la plateforme Sandbox, toute conçue avec une approche test and learn. selon Stéphanie Zolésio, directrice générale de la branche immobilière au sein du groupe Casino, qui vante également une solution face à la problématique RGPD. Le NFT nous permet de nous adresser aux clients avec un total respect de la data et de la confidentialité dans la mesure où grâce à la blockchain, le client devient l'unique propriétaire de sa donnée. A partir du moment où l'on peut anonymiser totalement le wallet et donc le NFT d'un utilisateur, on peut inscrire de la métadonnée dans le NFT qui pousse du contenu sans jamais avoir besoin de contacter directement la personne. En cela, c'est une vraie révolution, d'autant que c'est beaucoup plus intéressant pour une enseigne de connaître le parcours d'achat, de revente, de l'utilisation d'un NFT que de savoir la véritable identité d'un client. De plus, s'il n'y a nul besoin de recueillir des informations privées relatives aux détenteurs de ces NFT, leurs wallets fournissent toujours des données de valeur pour une marque exclusible à par exemple mis en place des outils analytiques à destination de ses clients. Le wallet donne beaucoup d'informations. Combien d'éteurs, de NFT a-t-il ? Est-ce que cette personne interagit beaucoup avec un smart contract ? Achète-t-elle régulièrement ? Et si oui, quel type de NFT ? A quelle fréquence ? Par la suite, on peut cibler ces wallets en fonction de leur budget et de leur pays. Techniquement, Ariany a de son côté créé un protocole de communication au sein de son wallet. Nous avons un système de messagerie destiné aux détenteurs, donc nous pouvons parfaitement interagir avec lui sans que nous ne détenions ces données personnelles, explique Frédéric Montagnon. Une stratégie à long terme ? Pour ces trois compagnies et leurs clients, le NFT détermine de fait un nouveau modèle économique mais aussi éthique. Avec le NFT, on tient une infrastructure qui permet de refonder la relation client en ligne sur des bases plus équilibrées. Un meilleur contrôle de la donnée, un meilleur partage de la valeur, de l'interopérabilité et la rupture avec un écosystème trop fermé résume Séraphy de Tracy qui anticipe une société où toutes les marques, petites ou grandes, auront intégré les NFT dans leur stratégie marketing. Parmi les clients d'Ariany, on retrouve Bretling, Montclair ou encore Château-Pape-Clément. Cohorte a introduit ETAM à la technologie pour deux sorties de NFT associées à des expériences virtuelles et physiques et à la création d'une nouvelle catégorie de produits. Outre ses enseignes de taille, l'agence démocratise également sa solution auprès de PME comme la marque de soins pour hommes, l'atelier Shelter. Depuis juin, son fondateur Antoine Rouvroy s'est tourné vers le NFT comme moyen de promotion de sa marque. Je veux proposer une expérience forte et l'expérience client vient du CRM. Or, les NFT s'avèrent être un outil efficace, précis et expérientiel pour toucher sa clientèle, la gérer et l'engager dans la vie de la marque. De son côté exclusible, c'est récemment illustré pour sa collaboration avec Alpine lors de deux émissions de NFT, l'une payante et l'autre gratuite. Un dernier cas particulièrement intéressant selon Thibault Launay, le free mind est une stratégie d'acquisition, la monétisation vient plus tard, vous n'allez pas gagner d'argent sur la vente sur le marché primaire mais vous construisez une communauté et vous pouvez réduire votre budget dédié à Instagram, Twitter et Google. Par ailleurs, vous pouvez gagner des royalties sur le marché secondaire sur les reventes de ce NFT initialement gratuit. Antoine Rouvroy de l'atelier Shelter confie même au JDN que si l'on compare une campagne de publicité classique et une approche NFT, c'est le jour et la nuit. Nous avions fait une campagne Instagram, Facebook, Google avec une agence de marketing digital pendant 4 mois. Cela nous a coûté entre 4 000 et 6 000 euros par mois entre le budget média et les frais d'agence. Notre ROI a été clairement négatif. L'approche NFT ne nous a presque rien coûté à l'exception du visuel 3D et motion design et de la solution de cohorte très raisonnable. Le coût est dérisoire pour 10 fois plus de retours. Même le groupe Casino se félicite d'un très bon retour surtout au regard du peu de moyens financiers que nous avions investis lors de ces phases de tests, nous confie Stéphanie Zolésio. L'impact médias, communication d'images auprès des professionnels a été assez important et surtout nous avons tiré beaucoup d'enseignements ainsi qu'une vraie satisfaction des clients. La dirigeante se remémore même qu'un sondage réalisé lors d'une opération pédagogique à Montparnasse révélait que 87% du public de l'événement estimait avoir compris l'intérêt de cette technologie contre 30% en amont de cette activation. De fait, le groupe Casino considère aujourd'hui le NFT non seulement comme un moyen d'acquisition, de rétention mais aussi d'animation de la communauté, une vision partagée par Antoine Rouvray pour lequel le NFT est le CRM du futur et sera l'outil de fidélisation, d'animation mais aussi d'acquisition de clients pour l'atelier Shelter. Cette tendance va-t-elle s'inscrire dans la durée ? Salesforce, parmi les leaders mondiaux de solutions CRM, a lancé cet été une plateforme pilote d'édition de NFT à destination de ses clients. Aujourd'hui, elle dispose d'une quarantaine de pilotes à travers le monde comme la marque de vêtements hollandaise Scotch & Soda. Nous présente Kiera Boulaya, vice-présidente de solutions IMA et France du groupe. En réalité, la qualification de pilote n'aurait plus vraiment de raison d'être aujourd'hui. Nous n'avons pas d'annonce ni de date officielle car nous avons beaucoup d'innovations produits mais nous ne serions pas surpris si nous inscrivions prochainement pour de bon ces propositions dans notre portefeuille, nous dit-elle. Également contacté, la plateforme CRM HubSpot n'a pas pu répondre à notre sollicitation mais nous renvoie vers une de ces publications dans laquelle son pôle recherche indique que 39% des entreprises ayant utilisé des NFT indiquent qu'il s'agissait du meilleur retour sur investissement parmi tous leurs canaux médias et qu'il s'agit sans aucun doute d'un outil à surveiller de près. Quand les pièces de mode à bas prix font de l'ombre à l'économie circulaire, à lire sur Fashion United en date du 29 novembre. En France, le prix moyen d'une pièce de prêt apportée est de 18,9 euros et de 31 euros pour une paire de chaussures. Des prix bas qui ont pour conséquence une perte de repères sur la valeur des produits alertent ReFashion, l'éco-organisme de la filière textile. Une étude menée par Cantart pour ReFashion établit un lien entre les produits à bas prix, pratiqués depuis des décennies par des acteurs comme Primark ou Kiabi, et l'économie circulaire définie par ReFashion comme une démarche visant à une meilleure utilisation des ressources tout au long du cycle de vie du produit. La proposition massive de produits à bas prix entraînant une mise sur le marché de pièces de mauvaise qualité sans grande valeur pour la seconde main ou non réparable. Des sandales à 11 euros. Bien qu'on observe aujourd'hui une tendance de fonds engageant vers une consommation plus raisonnée, les achats de mode restent guidés par les prix. Les chiffres sont révélateurs. 70% des volumes d'achats des textiles d'abîme linge de maison et chaussures correspondent à des articles d'entrée de gamme. Dans le détail, ces premiers prix correspondent pour l'habillement à 13 euros pour une chemise, 14 euros pour un pull, 16 euros pour un pantalon de ville, 15 euros pour une robe, 27 euros pour un manteau ou une veste. Pour le secteur de la chaussure, Cantart a évalué les prix d'entrée de gamme à 11 euros pour les sandales d'été, 22 euros pour des chaussures basses, 27 euros pour des bottines, 21 euros pour des bottes. L'écart entre les prix d'entrée de gamme et ceux du haut de gamme est important. Le prix d'achat d'une robe haut de gamme est par exemple au moins 7,6 fois plus élevé que le premier prix et correspond à plus de 90 euros. En 2021, l'achat d'articles comme cela haut de gamme représentait seulement 3%. Cette mise à disposition d'articles à petit prix s'est accompagnée d'une augmentation du nombre d'achats. ReFashion constate que sur les 7 dernières années, les Français achètent plus de 4 pièces par personne. En 2021, un Français, en moyenne, fait l'achat de 36 pièces d'habillement, 4 paires de chaussures, 5 pièces de linge de maison. Cette multiplication n'est pas sans conséquences environnementales. L'éco-organisme rappelle que les opérateurs de collecte et de tri alertent depuis une dizaine d'années sur la baisse de la valeur commerciale des articles. Les produits d'entrée de gamme usagés ne sont en effet pas toujours facilement revendables sur le marché de la seconde main en raison de leur mauvaise qualité. Pour ReFashion, les changements doivent passer par des expérimentations et un fort appui de communication car les comportements des consommateurs sont à transformer en profondeur. Les ventes de bio s'écroulent et ce n'est pas seulement à cause du prix à lire sur BFM TV en date du 2 décembre. En baisse de 6,3%, les produits bio vont connaître une deuxième année consécutive de recul. S'ils font les frais des arbitrages des consommateurs en cette période d'inflation, ils seraient aussi victimes selon les experts d'une expérience client peu convaincante. Le bio se relèvera-t-il de la crise de l'inflation ? Depuis plusieurs mois, la consommation dite alternative et en particulier celle de produits issus de l'agriculture biologique font les frais des arbitrages des consommateurs. Entre janvier et septembre 2022, les achats de produits bio ont dégringolé de 6,3% en France selon la Fédération Nationale de l'agriculture biologique, FNAB. Un phénomène particulièrement marqué chez les puristes bio, Biocop, la vie claire, en recul de 16% selon Nielsen. A yes, quand les grandes surfaces classiques tiennent un peu mieux le choc à moins 5,3%. Après des années de croissance à deux chiffres qui a vu le poids du bio passer de 2,1% de la consommation en 2014 à 5,1% en 2020, depuis deux ans la courbe s'est inversée. Cette année, le poids du bio est repassé sous les 5%. En deux ans, ce sont ainsi plus d'un milliard d'euros qui se sont envolés selon l'Institut IRI. Le principal facteur de cette décrue est évidemment l'inflation. Un produit bio reste en moyenne 30% plus cher que son équivalent conventionnel. En période d'inflation, peu de foyers peuvent se permettre d'acheter 100% bio et vont donc réaliser des arbitrages, explique Nielsen IQ dans une étude. C'est notamment le cas des familles et des jeunes foyers. Seuls les ménages aisés ont stabilisé leurs achats de bio. Les Français sont 54% à déclarer que les produits bio sont trop chers par rapport aux bénéfices qu'ils apportent. La grande distribution réduit la place du bio. Une crise du bio qui met à mal toute la filière au point même qu'elle en appelle désormais la grande distribution à l'aide après l'avoir pourtant critiqué des années du rang. Dans une lettre ouverte, les trois grandes organisations du secteur prient les supermarchés de ne pas se désengager du bio. Dans ce contexte, vous avez en tant que leader de la distribution alimentaire un rôle clé à jouer pour maintenir une offre bio visible, attractive et diversifiée, écrivent-elles. Or, nous constatons que vos enseignes tendent en ce moment à se désengager du marché du bio. Ce qui est le cas. Pour faire de la place aux produits plus accessibles, les grandes surfaces alimentaires s'en prennent logiquement aux rayons bio moins attractifs. En septembre 2022, l'offre avait reculé de 7,3% sur 8 mois. Selon IRI, un recul plus important que la baisse du chiffre d'affaires révèle les fédérations. Les acteurs du bio constatent en démantèlement des équipes dédiées au bio une dégradation du niveau d'expertise sur les produits et les filières et craignent de voir le bio noyer dans des catégories aux contours mal définis comme l'offre durable. Une offre indécente. Les grandes surfaces auront-elles les faux soyeurs du bio ou sont-elles le bouc émissaire facile d'une crise qui fragilise toute une filière ? Certains groupes de distribution se veulent rassurants. Il n'y a pas de désinvestissement massif sur le bio chez Système U, a assuré Dominique Schellcher, le PDG de l'enseigne ce jeudi sur France Inter. On pense que la baisse est conjoncturelle. La vraie difficulté est celle de ces producteurs qui se sont convertis au bio ces dernières années et dont les débouchés se restreignent. Le coupable, c'est l'inflation qui contraint les gens à arbitrer sur ces produits-là. Faisons le doron, les lendemains chanteront, c'est en substance le discours des pros bio actuellement. La réalité peut être moins idyllique, c'est en tout cas ce que pensent certains observateurs du monde de la consommation comme Xavier Terlet, président de protéines XTSC qui juge dans une tribune publiée sur le site de LSA que le prix du bio était déjà un frein avant la crise actuelle. En 2020, le magazine linéaire a analysé les prix moyens en bio et en conventionnel de plus de 200 familles de produits alimentaires recensés par Nielsen. L'écart de prix est loin de se limiter à 30% comme on l'évoque souvent mais s'élève à 75% en moyenne, rappelle-t-il. Le mois dernier, j'ai moi-même constaté chez Carrefour un écart de 94%. Entre le yaourt nature Danone et son équivalent bio, presque le double, une grande partie des consommateurs ne regardent même plus cette offre indécente réservée aux plus aisées d'entre nous. La progression de l'offre bio ces dernières années dans les grandes surfaces était ainsi supérieure à l'évolution du chiffre d'affaires des rayons, preuve déjà d'une fragilité sous-jacente. Produits bio ou produits bons, si le facteur prix est évidemment central dans la désaffection actuelle, qui n'est peut-être pas le seul. C'est la relation bénéfice-prix qui pousse le consommateur à estimer qu'un produit est trop cher et à arbitrer en sa défaveur. Et c'est là le cœur du problème avec le bio. Ce n'est pas parce qu'un produit est bio qu'il est bon. Il peut y avoir des produits conventionnels qui ont plus de goût. Par exemple, constate Frank Rosenthal, spécialiste du marketing de la consommation. Les spécialistes du bio disent qu'il s'agit du vrai goût des produits. Mais si le vrai goût, c'est de ne pas avoir de goût, les consommateurs ne sont pas satisfaits. Payer plus cher, voire beaucoup plus cher pour un produit qui n'apporte pas ou plus vraiment de plaisir, pas plus que d'un produit conventionnel, pardon, passe plus difficilement en période de contraintes sur le pouvoir d'achat. D'autant que la dimension commerciale est souvent négligée, surtout par les enseignes de bio, offre limitée, mise en scène des produits réduites à la portion congrue, informations et pédagogies inexistantes, les biocop, la viclaire et autres naturalia peinent attirer les clients au-delà d'un cercle de consommateurs déjà convaincus par le bio. L'envie est un sujet primordial qui doit justifier la différence de prix, explique Frank Rosenthal. Les enseignes spécialisées n'ont pas développé l'expérience client. Les produits sont vendus en vrac et ne sont pas toujours beaux et ne font pas envie. Quand on est dans un magasin bio, on a parfois l'impression d'être dans une pharmacie. Le contre-exemple Grand Frais. Le meilleur contre-exemple est celui de Grand Frais. Enseigne alimentaire préférée des Français depuis plusieurs années, ce spécialiste des produits frais en grande partie conventionnel n'a pas un positionnement en prix très attractif, souvent plus cher que la grande surface la plus proche. Peu active sur la promo, une offre plutôt premium. A priori, Grand Frais était le candidat idéal pour souffrir en période d'inflation. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, en 2020, Grand Frais va passer de 4,1% de part de marché sur le frais traditionnel, contre 3,7% en 2020, selon Kantar. Et son taux de pénétration grimpe à un niveau record, 19,3% en 2022, contre 16,9% en 2020. Grand Frais est l'enseigne préférée des Français. Ils font un gros travail sur l'impact visuel, l'expertise sur les produits, l'offre et le parcours client libre. C'est un vrai succès commercial avec une offre bio marginale, analyse franco-zentale. Rendre le bio désirable, c'est peut-être l'exemple de Grand Frais qu'il faudra suivre une fois la crise inflationniste passée. J'ai confondé Aquarelle par goût de la liberté et par passion pour les fleurs, interview de François Demaublan à lire sur e-commercemag.fr en date du 29 novembre. Alors, comment créer et se réinventer pour durer sur le marché concurrentiel de la vente de fleurs ? Le fondateur d'Aquarelle, François Demaublan, revient sur 35 années de passion. Vous avez fondé Aquarelle et ouvré votre première boutique à Paris en 1987. 10 ans plus tard, vous vous lancez sur le web. Comment vous est venue cette idée et comment a-t-elle évolué ? Avant octobre 1997, beaucoup de nos clients en boutique nous disaient vouloir envoyer un bouquet à un tiers. Un seul moyen d'y parvenir était de passer par chronoposte. Nous mettions alors les bouquets dans des cartons avant de les expédier à l'autre bout de la France. Nous avons alors réfléchi un catalogue disponible en ligne permettant de montrer nos réalisations et de les proposer à nos clients n'importe où dans le monde et quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, un bouquet. Plusieurs choses ont évolué depuis. La technique et la vitesse de débit permettent de proposer des offres plus attractives avec des photos de meilleure qualité. Nous avons aussi compris le rôle fondamental du mobile et avons développé notre site de façon à le rendre mobile first. Nous ne nous contentons pas plus de mettre un catalogue avec nos créations mais nous prenons une photo de chaque bouquet réalisé pour nos clients en ligne avant l'expédition. Cette vérification client en amont de l'envoi permet d'ajuster le bouquet selon les désirs du consommateur. Aujourd'hui, combien de commandes sont passées en ligne et quelles proportions représente le smartphone ? Toutes nos commandes sont aujourd'hui réalisées sur Internet. Elles approchent le million. La part mobile quant à elle constitue la moitié de nos commandes. Cette part n'évolue plus depuis ces quelques dernières années. Le panier moyen TTC se situe entre 45 et 50 euros et nous sommes transparents sur les prix. Nous faisons payer la livraison au prix coûtant et nous ne l'incorporons pas au prix du bouquet. Qu'est-ce qui vous rend particulièrement fier aujourd'hui lorsque vous regardez le parcours accompli ? Je suis heureux de voir que beaucoup de nos collaborateurs de ces 20 dernières années passées à 110 restent dans l'entreprise. S'ils nous suivent depuis tout ce temps, c'est peut-être que nous avons su apporter l'attention, la considération et la passion qui nous animent. D'un autre côté, je suis particulièrement fier d'avoir réussi à renouveler la génération des personnes à la tête d'aquarelle. Nous avons recruté en l'occurrence des femmes d'une génération plus jeune. Je pense que nous pouvons être fiers d'avoir pris du recul et de laisser travailler des regards neufs. Comment appréhendez-vous l'avenir ? 2023 risque de connaître quelques turbulences économiques. Nous avons eu le nez creux en investissement dans les énergies renouvelables l'année passée. Nous avons installé des panneaux photovoltaïques sur le toit de nos structures. Nous allons continuer dans cette dynamique en rendant nos systèmes de refroidissement et d'eau autonomes. Parallèlement, nous menons, et je souhaite le poursuivre, des opérations en lien avec l'école du Louvre et les producteurs français de fleurs pour transmettre notre passion des fleurs. La passion du produit est essentielle pour montrer, monter et développer son commerce. Être entrepreneur, c'est animer sa liberté et la garder. Je suis devenu entrepreneur par goût pour la liberté et par passion pour les fleurs. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse, retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'autopromo avec les digitaldoers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé ? Alors, contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501